Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour la customisation de la toute nouvelle voiture les gars la Tulipe M100 la Tulipe M100 qui est un nouveau véhicule vous avez vu des custom sur la chaîne de la SAP sur ma chaîne à moi, et du coup là c'est on va présenter la Tulipe M100 qui est un véhicule de base assez, voilà, c'est pas non plus un gros véhicule quand on le voit comme ça, mais vous allez voir que quand on va le transformer quand on va le custom, ça va être magnifique donc n'hésitez pas à mettre une note sur 10 pour ma customisation, donc je vais vous montrer quand même combien il coûte, au cas où vous voulez l'acheter, donc vous allez dans South Angeles et il coûte quand même 1.658.000 est-ce qu'il en vaut la peine, je trouve qu'il coûte quand même assez cher pour une grosse cylindrée et après maintenant il faut voir est-ce qu'il en vaut la peine, bon déjà en termes de tenue de route, il m'a l'air de tenir la route, ça va bon après c'est une grosse cylindrée, donc forcément les gros cylindrés c'est des véhicules en tenue de route qui ne sont pas 100% stables mais voilà, c'est des gros cylindrés, donc il faut les caresser après, les gros cylindrés ils n'ont plus une bonne accélération ils ont un peu du mal, c'est tout à fait normal allez, c'est parti pour la custom on va au LS custom, donc gros cylindré tulipe M100 ok, alors je vous mets à fond frein on met frein de course, pare-chocs, alors on a profond filtre à air je ne sais pas ce qui change exactement, on va prendre celui-là, pare-chocs, on va mettre oh il y a des pare-chocs drag, on va mettre pare-chocs drag ouais ok, bon par contre je ne sais pas ce que c'est écrit exactement parce que c'est un peu caché moteur niveau 4 et ça bon alors on a échappement titane on a pas mal de choses est-ce que je l'ai mis sur le côté ou pas je ne suis pas très très fan je pense que l'atéron comme ça c'est pas mal moi j'aime bien beaucoup j'aime beaucoup cela mais peut-être pas en titane, peut-être en chromé explosif, on s'en fout L, finition L c'est quoi qui change ? finition L, finition L calandre alors on a pas mal de calandres oh, j'ai bien aimé là le ouais, la différence là ah ouais, turbo sympathique aussi avec les deux trucs là je ne sais pas si ça change un truc ouais, quand j'accélère ça on va mettre le turbo les gars visière de phare intégrale on a série, c'est comme ça on a intégrale waouh, ouais mais c'est quoi ce véhicule de fou là intégrale ok, capot carbone oh, pas mal les capots oh là what the fuck c'est quoi ce capot là ? vous avez vu les gars ? ah ouais le capot là les gars il est tout simplement incroyable c'est je crois que c'est la première fois qu'on voit un capot comme ça sur GTA les gars on va mettre celui-là forcément les gars euh, farx et non quitte néon support néon et on va mettre un petit un petit on va laisser le blanc tiens, on va laisser le blanc euh, peut-être qu'on peut mettre la couleur rouge voilà, on va mettre la couleur ok, motif alors, qu'est-ce qu'on a en motif sur ce véhicule attention, c'est très très important ce genre de choses ok, on a M100 comme ça j'aime beaucoup celui-là c'est assez sympathique ah ouais flamme à l'abandon oh, pas mal où sont les donuts ? oh, true wings ok ring donuts rusty donuts c'est pas mal j'aime bien hum après les flammes c'est pas non plus ouf ok pour les motifs je sais pas je verrai à la fin ok parce qu'en fait j'ai une couleur que je veux mettre les gars je vais vous montrer ce que je vais mettre sur ce véhicule je vais partir sur une couleur comme ça les gars je vais mettre un mat noir en fait voilà voilà comment je vois le véhicule en vrai de vrai je pense que c'est pas mal et en blanc en intérieur comme ça je le vois comme ça moi personnellement je le vois comme ça on va mettre ça forcément toi alors qu'est-ce qu'on a on a toi en vinyle ah c'est sympa ah j'aime beaucoup le ton vinyle ok honnêtement le véhicule est pas mal après est-ce qu'il voulait un minimum 6 je suis pas sûr alors Elron de Rusepel Elron de Drift Elron Autobahn je sais pas ce qui change Elron Wings ou Traxter oh c'est pas mal du tout j'aime beaucoup j'aime beaucoup je vais mettre celui-là ok suspension ouais suspension ouais j'ai honte les chintes je pense qu'on peut mettre un truc on peut partir celui de l'oreilleur je pense les gars alors je vais juste voir ce qu'on nous propose je vois un truc comme ça c'est pas mal j'aime bien on va voir ce qu'on a en Tunis peut-être on a peut-être des choses en Tunis non peut-être en deux rues je sais pas trop en deux rues circuit on a quoi non circuit c'est pas c'est pas l'idéal non on va laisser comme ça l'Obrider on peut mettre en noir pneu pneu custom forcément après le débat le fumier de pneu on va mettre la couleur croix on va rester dans le thème une vitre voilà et maintenant le motif est-ce qu'on peut rajouter un truc ou pas alors oh c'est sympathique j'aime beaucoup oh ça on a la bande comme ça on a la double bande pardon blanche ah ouais je pense que je vais partir sur celui-là les gars ah la flamme aussi c'est sympa ah ouais la flamme c'est sympa aussi les gars bon le reste c'est un peu basique euh pas 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 après on a ça bricole bon y'a rien de spécial je pense que je vais partir sur bande blanche comme ça comme ça c'est un véhicule noir et blanc je sais pas ce que vous en pensez donc voilà quoi ressemble à custom les gars ok la tulipe M100 je sais pas si ça sera un petit délire blanc et noir c'est un peu le thème que je voulais mettre dans ce véhicule on a aussi les jantes en noir qui nous rappellent un peu ce petit côté véhicule noir et moi qui me font rappeler un peu ça vous voyez les jantes ça me fait rappeler un peu le devant en mode turbo je la trouve très 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 belle c'est un beau véhicule honnêtement c'est un très très beau véhicule bon on va aller tester ça vous voyez comment ça fait un lieu en plus ah ouais pour moi le véhicule est incroyable en double bande blanche comme ça c'est sympathique alors forcément elle fait des roues hop regardez elle fait des roues oh elle fait des roues elle fait des roues je la trouve très très belle avec ce petit côté plat on va maintenant tester un peu la tenue de route ce qu'elle donne et tout parce que honnêtement c'est plutôt sympathique ouais ah ouais ah ouais j'aime bien ah ouais j'aime bien ah ouais j'aime beaucoup elle drift pas mal mais j'aime beaucoup elle a de la vitesse après bon c'est vrai que les gros cylindres ils ont pas mal de vitesse quand même je trouve au démarrage pour une gros cylindre justement ok et bien écoutez ce véhicule c'est sympathique je le valide à 100% après je ne veux pas vous mentir que je ne le conseille pas acheter un million six après si vous avez de l'argent et tout voilà et vous pouvez si vous aimez un peu les dragstores tout ça les gros cylindres n'hésitez pas mais c'est pas un véhicule que moi personnellement j'achèterai voilà je vous le présente parce qu'il faut que je vous le présente et tout mais sinon c'est pas un véhicule que je mettrai dans mon garage voilà n'hésitez pas à mettre une autre sur dix